salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc vidéo review et unboxing donc d'une paire d'une paire que j'ai eu en raffle que j'ai gagné là cette semaine et que je voulais vous présenter voilà tout simplement et je voulais vous parler aussi un petit peu de la collaboration donc c'est une paire de nike off-white et je voulais parler un petit peu de cette collaboration avec un petit peu les deux marques et et justement ce qui était fait voilà avec Virgil Abloh etc on connaît mais mais voilà j'ai envie de revenir dessus et d'en parler un petit peu voilà ça me fait un petit peu plaisir donc donc sans plus tarder voilà je vais vous montrer la paire donc boîte originale donc voilà donc c'est les boîtes retournées les fameuses avec ici marqué nike swoosh avec les petits guillemets qui font vraiment le voilà l'entité de la marque off-white si on regarde à l'arrière de la boîte ça reste normal comme sur une boîte de nike voilà tout simplement à l'intérieur quand on ouvre donc voilà petit papier off-white voilà avec dessus les différentes marques jordan etc et quand on ouvre tout on tombe sur la paire qui est pour le coup voilà celle-là très flashy donc on veut vraiment pas voilà tu l'as au pied gros bah t'es sûr de t'es repéré quoi genre celle-là tu peux pas te cacher quoi clairement euh hop donc on sort la bête tac je vais en sortir une pour l'instant et on regardera l'autre après donc euh donc on est sur une paire de Air Force One euh donc en collaboration avec la marque off-white donc c'est euh euh le deuxième coloris qui sort donc il y a eu la odi euh en fait il y a eu deux coloris qui sont sortis en même temps donc la black et la volt donc on va dire que c'est le deuxième voilà les deuxièmes coloris qui sont sortis euh personnellement j'ai un faible pour la pour la odi qui est pour moi vraiment la plus belle et après je mettrai la black celle-là passe vraiment en dernier euh euh même si je la trouve assez original pour le coup je pense que ça peut se matcher avec une paire genre full black ou voilà essayer de rechercher une petite tenue qui peut qui peut bien passer euh euh donc on va regarder la paire ensemble un petit peu plus en détail donc ici on peut voir que voilà contrairement à une paire de Air Force One euh euh basique en fait ici on voit que le swoosh est cousu tout autour voilà avec les empreintes un peu à la off-white déstructurée donc là on voit qu'une partie du swoosh voilà qui est un peu dans le vide euh euh les matériaux là-dessus je t'avoue qu'on est sur une euh euh j'avoue que là sur le swoosh je saurais pas vous dire c'est quelle matière c'est pas du tout du cuir ou autre euh c'est une matière un peu translucide ça fait très plastique en fait voilà c'est très plastique euh ici on a les coutures donc avec le petit euh euh petite étiquette orange voilà cousu sur le sur le swoosh ici on a donc le air contre guillemets voilà donc ... euh au niveau des matériaux on est sur quelque chose d'asse competent euh euh ... étrange je dirais ouais j'avoue que c'est assez bizarre en fait on est sur industry on est sur vraiment du mesh et c'est un mesh qui est vraiment renforcé pour le coup et quand t'appuer de cela genre c'est un peu mousss c'est très très agréableou-touchés c'est très spécial c'est bien recherchés ici on tombe sur du daim donc ils font tout le tour des lacets voilà là on tombe sur le fameux Off-White Biverton Oregon USA Nike Off-White 1982 sinon en soi au niveau là de ce côté là, la paire reste exactement la même que sur une Air Force One originale ici derrière ça, ça a été décousu on a une matière en daim avec le swoosh et marqué ici entre guillemets logo voilà, tout simplement donc le petit zip tie qui fait le je dirais le le charme un peu de la paire qui fait que voilà, c'est reconnaissable et ça attire l'oeil tout de suite moi personnellement quand je porte ce type de paire j'avoue que je le laisse parce que pour moi ça fait tout simplement partie de la paire et partie du délire aussi donc je ne vois pas pourquoi je l'enlèverais mais je peux comprendre totalement qu'on puisse le faire qu'on puisse faire sans qu'on l'enlève et qu'on voilà qu'on s'habille sans mais voilà de mon côté j'avoue que je préfère je préfère le petit zip le petit zip tie et donc voilà et pour finir donc là on a la petite étiquette Nike qui est normalement apparaît ici sur l'Air Force One et qui là pour le coup est sur le côté je vais vous montrer voilà exactement et avec une une tongue en la languette elle est en mousse on peut renforcer et là tout le tour on a de la mousse aussi voilà donc pour le coup je trouve le modèle est très beau voilà c'est une très belle paire je trouve qu'il y a eu pas mal de travail qui est fait dessus là pour le coup il y a eu du taf et genre je trouve qu'il y a des bêtes donc hop je vais vous sortir la deuxième paire hop donc voilà exactement la même et là on peut voir qu'il y a une petite paire de lacets en plus et ça genre c'est archi cool vraiment ça fait grave plaisir genre si tu veux changer un petit peu personnaliser ta paire et tout une petite paire de lacets comme ça ça fait grave plaisir et donc là on peut voir en fait les lacets ils sont pas noirs noirs en fait ils sont un peu un peu gris voilà et là on peut voir en orange le fameux choulet ici entre parenthèses voilà voilà donc après je voulais vous parler ainsi un petit peu de cette collaboration Nike et Off-White alors au départ j'avoue c'était parti donc sur sur The Ten donc c'était parti sur Dipper Dipper retravaillée avec l'empreinte de Virgil Ablo et la marque Off-White sauf qu'aujourd'hui on se retrouve avec beaucoup plus que Dipper je sais plus combien il y en a eu exactement je crois que c'est presque une vingtaine je crois j'ai plus le chiffre exact je crois que c'est 26 en tout qu'il a refait donc en fait le truc c'est qu'il a refait les coloris de chaque paire Audi en fait qui était sortie l'an dernier et j'avoue que pour le coup moi ça me déçoit un peu parce que c'est vrai que ça enlève un petit peu ce côté ce côté charme un peu je dirais la collection le côté rare un peu voilà un peu difficile à souffrir c'est un peu dommage je trouve que c'est une collaboration vraiment qui a beaucoup marché qui a eu énormément de hype au début avec The Ten c'était vachement hype les pères étaient assez dingues et tout et aujourd'hui on se retrouve juste avec des coloris différents en fait et ça c'est mon avis mais je trouve ça aurait été mieux s'il avait fait genre The Ten il aurait laissé un peu la hype se faire etc genre laissé au moins 2-3 ans un peu moins et après justement faire une autre collection peut-être pas The Ten mais une autre collection avec d'autres paires et dans le même délire un peu déstructuré là je trouve ça aurait vraiment eu un putain d'impact ça aurait été vachement intéressant et là au final on se retrouve avec des paires qui sont certes limitées mais qui ne sont plus forcément originales maintenant on les voit un petit peu au pied de tout le monde et je trouve ça a perdu son charme voilà c'est un petit peu dommage même si on reste sur une collaboration voilà phare et qui marche très bien qu'est-ce que je voulais voir d'autre aussi bon on a fait un petit peu le tour de la paire et voilà et puis je vais vous faire un petit un petit on-fit rapide et puis et puis voilà on-fit N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous, vous auriez aimé avoir la paire ou non, et si vous la porteriez, tout simplement, donc faites-moi un petit retour, et aussi comme c'est une de mes premières vidéos, n'hésitez pas à me dire surtout ce qui va, ce qui ne va pas, comme ça, moi ça m'aide surtout à m'améliorer, donc n'hésitez pas, soyez quand même pas trop mouchants, mais bon allez-y, dites-moi si ça vous a plu, si ce contenu vous plaît pour que je en fasse d'autres, ou si ça ne vous plaît pas forcément, ou si, voilà, qu'est-ce que vous auriez fait, donnez-moi vos avis, donnez-moi ce que vous pensez, et voilà, 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 donc bon bah voilà, c'est, première vidéo est terminée, et on se retrouve très prochainement, ciao !